bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une belle recette de cannelloni ricotta épinards vous allez voir c'est une recette hyper originale et ça change un petit peu de la viande hachée une petite recette facile et rapide comme d'habitude et du coup je vais vous montrer tous les ingrédients qu'il faut avoir pour réaliser cette petite recette alors pour commencer il vous faut des épinards en branche moi j'ai pris des épinards surgelés que j'avais au congélateur juste avant de partir amener les enfants à l'école je les ai mis dans une assiette pour que ça commence à décongeler ensuite il va vous falloir un petit peu d'ail du basilic du sel et du poivre je vais utiliser deux petites sauces tomates à la ricotta justement ensuite il va vous falloir aussi de l'huile d'olive bien évidemment des cannelloni et deux boîtes de ricotta et du parmesan allez pour commencer on va venir placer les épinards dans le robot pour pouvoir tout mixer j'espère que ça a assez décongelé voilà pour que ça mixe bien on va mixer une première fois et ensuite on mettra la ricotta allez je mixe une première fois vous voyez ça a pas mal mixé nickel allez c'est parti on ajoute 500 g de ricotta voilà une petite recette vraiment simple et rapide et en plus ça va permettre de faire manger des légumes aux petits donc c'est nickel alors on va ajouter un petit peu d'ail voilà ensuite on vient y mettre un bon filet d'huile d'olive du sel du poivre on rajoute du basilic et on va tout mixer une seconde fois j'ai bien tout mixé du coup regardez la texture que vous devez obtenir voilà donc maintenant ce qu'on va faire on va tout mettre dans une poche à douille et on va commencer à garnir les cannellonis alors pour commencer on va venir mettre notre sauce tomate dans le fond comme je vous ai dit tout à l'heure c'est une sauce tomate à la ricotta du coup pour bien rappeler le goût de la ricotta qu'on a déjà mis dans les épinards donc je vais mettre une sauce tomate entière qui est à combien de grammes il ya 200 grammes si vous en avez pas à la ricotta c'est pas grave vous en prenez une seulement à la sauce tomate ça ira très très bien vous prenez ce que vous avez à la maison ensuite on va l'étaler sur toute la surface du plat moi j'ai pris un petit plat carré vous pouvez prendre aussi un rectangulaire ça ira très bien donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais remplir mes cannellonis avec ma petite poche à douille et si vous avez regardé d'ailleurs ma recette de la galette des rois vous savez que moi les poches à douille on n'est pas trop amis je suis toujours en train de me battre avec du coup j'ai essayé de faire mon mieux pour bien remplir les cannellonis voilà on va doucement on essaye de remplir au max on met sa main de l'autre côté pour pas que ça tombe et une fois qu'elle est remplie on vient la déposer dans le plat bon on continue donc vu que j'étais en train de me battre avec ma poche à douille comme d'habitude du coup j'ai pris celle ci qui est pas mal je l'avais acheté au champ et du coup j'ai mis un embout un tout petit peu plus petit pour que ça coule moins fort voilà donc vous remplissez bien on essaye de faire les choses voilà assez proprement on continue on va tout remplir et ensuite je vous reprends à la fin pour faire le montage et mettre au four bon voilà j'ai fini par y arriver donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le deuxième pot de sauce tomate par dessus on va essayer d'en mettre vraiment sur toute la surface on va bien recouvrir on essaye vraiment de tout recouvrir de cette façon et ensuite on va rajouter du parmesan par dessus tout simplement le parmesan c'est vraiment la touche finale et la touche gourmande surtout c'est trop bon voilà du coup moi j'en mets pas mal je recouvre bien et ça part au four à 180 degrés pendant environ 30 minutes et voilà les amis on arrive à la fin de la recette donc regardez moi ces jolies cannelloni elles ont l'air délicieuses on va couper une petite part pour vous montrer l'intérieur on va aller doucement c'est encore tout chaud par où je passe on va essayer de passer par là plutôt hop là essayer de tout attraper regardez moi ça on voit bien tous les épinards c'est délicieux vous voyez c'est tout chaud regardez ça un pur délice vous voyez avec peu d'ingrédients vous pouvez faire un repas vraiment très très bon pour les enfants et avec des légumes et voilà pour cette délicieuse recette j'espère vraiment que ça vous aura plu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo idée recette je vous fais de gros bisous c'est parti je vous dis à très vite 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 je vous dis à très vite